coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bon week-end aujourd'hui on se retrouve enfin pour le résultat final de ma terrasse franchement j'avais trop trop hâte de vous partager cette vidéo du coup depuis la dernière vidéo j'ai encore fait quelques petits achats et notamment le coffre en bois de chez ikea et comme je vous le disais la semaine dernière en fait j'avais beaucoup hésité à le prendre par rapport au fait qu'il laisse passer l'eau et finalement en regardant bien sur le site je me suis rendu compte qu'il vendait une housse imperméable au même dimanche et du coup en plus d'avoir trouvé une solution pour l'étanchéité je me suis rendu compte qu'en turquie il était vendu quasiment moitié prix qu'en france franchement j'étais vraiment choquée de la différence de prix du coup bah j'ai finalement craqué et avec le taux de change actuel il m'a coûté un peu moins de 100 euros contre 180 euros en france et vous allez voir que je lui ai trouvé une super place sur la terrasse franchement je trouve que ils se font parfaitement dans le décor et du coup j'ai également pris deux petites tables de la même gamme pour en faire un petit coin cocooning vous allez trop aimer de toute façon je vous laisse avec la suite de la vidéo mais avant ça je tiens vraiment à vous remercier du fond du coeur pour votre fidélité franchement c'est vraiment sincère je le dis pas en fait juste pour faire genre merci du fond du coeur d'être toujours là et pour les personnes qui me découvrent pour la première fois je vous invite à me suivre au quotidien sur mon compte instagram mon compte snapchat et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne je vous montre la terrasse avant franchement c'était vraiment catastrophique il y avait des sacs de partout c'était vraiment le bazar mais au moins ça va vous permettre de voir un avant après et je trouve que c'est trop satisfaisant j'en profite en même temps pour vous montrer ce que j'ai acheté juste après la dernière vidéo que je vous ai posté donc en fait donc j'ai été du coup acheter le coffre en bois parce que je le trouvais vraiment trop trop beau et encore plus quand j'ai fait le montage de ma dernière vidéo et que j'ai intégré la petite photo là je le trouve vraiment trop beau donc j'ai pris les petits coussins que je vais installer comme ça juste au dessus j'en ai pris deux des coussins comme ça regardez comme ça va être trop mignon donc là dans un premier temps je vais commencer par tout déballer par enlever tous les emballages les les plastiques les étiquettes parce que en fait j'ai pas j'ai rien déballé depuis la semaine dernière donc je vais tout faire maintenant comme ça je pourrais y voir plus clair j'ai également pris ces petits tabourets de la même gamme moi je vais les utiliser comme des petites tables d'appoint que je vais mettre juste à côté des transats ça va être trop mignon et en même temps je me dis que s'il nous manque des chaises bah de toute façon à la base c'est des tabourets donc on pourra toujours s'asseoir dessus j'en ai pris deux ils étaient il me semble peut-être à 10 euros l'unité 10 ou 15 euros la pièce je trouvais que ça allait en termes de prix là vous me voyez en train de tout mettre à l'intérieur du coffre mais en fait c'est pas du tout un rangement définitif bien au contraire en fait j'ai fait ça juste histoire d'y voir un petit peu plus clair et d'avoir un petit peu plus d'espace pour pouvoir me déplacer sur la terrasse bon en même temps que je fais mon petit rangement je vous montre ce que j'ai acheté du coup bah après la vidéo haul pendant les soldes chez H&M en fait ils ont soldé ça je l'avais vu avant les soldes et il était à 300 télés ils l'ont soldé à 200 je le trouve trop trop beau donc je me dis pour arroser les plantes ça va être trop beau et en même temps ça sert en éléments de déco et j'en ai profité aussi pour prendre ces jolies housses de coussins alors attendez j'espère que vous les verrez correctement pareil elles étaient soldées à elles étaient à 379 télés la pièce et je les ai eues pour 120 télés la pièce donc je trouve que ça va aller grave le coup elles sont vraiment trop trop belles et ça va absolument avec avec le thème en fait de la terrasse donc j'ai trop hâte de les installer bon cette année je suis grave motivée j'ai acheté plein de plantes j'espère juste du fond du coeur qu'elles ne vont pas mourir parce que je vous dis honnêtement j'ai pas trop la main verte mais bon j'ai acheté des plantes qui nécessitent pas trop d'attention on m'a juste en fait dit qu'il fallait les arroser une fois par semaine et normalement ça devrait le faire donc Sous-titrage MFP. Pour vous dire à quel point j'ai pas du tout la main verte, franchement j'ai trop trop honte, mais l'année dernière je m'étais acheté un cactus et il est mort, alors que c'est l'une des plantes qui nécessite le moins d'attention. Mais là cette année je suis grave motivée, donc j'espère, j'espère du fond du cœur que l'année prochaine elles seront toujours là. Après avoir installé les plantes, je passe encore un coup de balai, franchement la terrasse c'est vrai que vu qu'elle est ouverte, il y a tout le temps de la poussière, tout le temps des petites bêtes mortes ou vivantes d'ailleurs. Du coup je suis obligée de passer un coup de balai au moins une fois par jour et toujours sous les yeux de ma petite assistante qui n'est jamais très loin. Bon avant de tout installer et surtout installer le tapis bête, je pense que je vais refaire un coup de serpillère. Après bon c'est une terrasse, elle est ouverte, donc même si on ne la salit pas nous-mêmes en fait rien qu'avec le vent, il y a toujours du sable, il y a toujours de la terre en fait et de la poussière. Donc je vais redonner un petit coup de serpillère et de toute façon comme je vous avais dit en fait le tapis il est lavable en machine. Donc voilà je pense qu'une fois tous les dix jours, une fois toutes les deux semaines, je le laverai sachant qu'on ne marchera pas dessus avec nos chaussures. Donc normalement il ne risque pas trop trop de se salir, sachant que maintenant on a une table sur laquelle on va manger. Donc la table qu'il y aura à ce niveau là ce sera juste pour se poser, pour à la limite prendre le petit déjeuner, prendre le goûter, mais ce ne sera pas la table pour manger. Bon déjà j'ai réussi à tout vider, franchement je ne voyais pas la fin parce qu'il y en avait tellement de partout que je me suis dit mince j'ai peut-être acheté trop de trucs. Mais en fait non ça va, j'ai tout déballé, j'ai enlevé tous les sacs, là j'ai rempli pour le moment mais de toute façon ça ne va pas rester comme ça. Là c'était vraiment juste pour que j'y vois plus clair en fait. Et là il se fait un petit peu tard donc je pense qu'on va aller manger et on se retrouve demain comme ça demain matin. Inch'Allah je vais passer un petit coup de serpillière et demain j'installerai tout et on verra enfin le résultat final. Je vous jure j'ai trop trop hâte, j'ai l'impression que c'est une série Netflix le truc. On se retrouve le lendemain, ce matin j'en ai profité pour nettoyer la terrasse à fond. Comme ça je vais pouvoir poser le tapis en fait sur un sol bien propre. Et en fait ce matin on s'est fait livrer des nouveaux canapés et les nouveaux canapés seront pour la véranda. Là vous savez la pièce qu'il y a au niveau de la cuisine, enfin la pièce qu'on a ajoutée au niveau de la cuisine. Et ben ce matin on s'est fait livrer les canapés, j'ai trop trop hâte de vous montrer franchement ils sont magnifiques. Et du coup j'ai profité que les livreurs soient là pour leur demander de me déplacer le canapé du coup qui était de l'autre côté. Je leur ai demandé de me le mettre ici. Donc voilà ce que ça donne, ils ont été super sympa, ils m'ont tout bien remis, ils m'ont même apporté la table alors que moi je leur avais dit de me mettre juste les canapés. La table je pouvais la prendre seule. Donc là en fait je vais venir poser le tapis et on va procéder à la décoration. Je pense que c'est le moment que vous attendez toutes. Moi en tout cas c'est mon moment préféré donc vraiment j'ai trop trop hâte que tout 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 soit bien en place. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram vous devez être au courant de l'histoire du chien mais pour celles qui me suivent sur Youtube vous ne savez pas. En fait cet hiver il y a un chien qui est rentré dans le jardin et qui a mangé tous les matelas de mon savon de jardin. Donc du coup on a dû refaire sur mesure tous les matelas sauf que le magasin dans lequel j'ai refait les matelas ils m'ont fait n'importe quoi. Ils m'ont pris, je sais pourtant je leur avais envoyé les mesures bien exactes, bien précises, enfin j'avais tout bien mesuré et en fait ils ont fait plein d'erreurs. Donc du coup il n'y a que celui-ci, il n'y a que ce matelas là qui était bon donc la housse est bien rentrée. Par contre celui-ci regardez donc j'ai bien protégé, j'ai mis deux plaides pour qu'il soit bien protégé. Mais celui-ci en fait la housse est beaucoup trop petite parce que le matelas est beaucoup trop grand. Donc pour le moment ça reste, enfin pour le moment de toute façon je vais laisser ça comme ça jusqu'à ce que mon mari en fait aille les changer parce qu'il les a appelés pour les prévenir. Et du coup bon moi ça ne me dérange pas trop parce que de toute façon je ne suis pas super fan de la housse. Comme je vous avais montré dans ma précédente vidéo j'avais acheté des plaides pour les couvrir. Sous-titrage ST' 501 bon voilà ce que ça donne pour le moment ça rend pas on va dire parfaitement bien parce que j'ai pas encore mis les coussins tout ça mais là j'ai rencontré un petit problème parce que j'avais complètement zappé que j'avais un coussin dans ce sens là et en fait ce plaid là n'est pas assez long pour recouvrir celui-ci et de ce côté c'est pareil il n'est pas assez grand en fait pour recouvrir tout le coussin donc pour le moment j'ai mis ça comme ça mais je vais peut-être réfléchir à acheter en fait ce qui m'embête c'est que je vais devoir acheter un troisième plaid juste pour ce coussin là là juste pour ces quelques petits centimètres dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous trouvez que c'est vraiment moche ou pas sinon je vais essayer de voir quand je vais mettre les coussins peut-être que ça se verra beaucoup moins on verra le tapis franchement il est vraiment magnifique par contre je pense que je vais apporter le défroisseur pour le défroisser un petit peu je sais pas je vais poser la table pour un moment et je vais attendre de de tout terminer et voir s'il va se détendre un petit peu ou pas du tout c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux là dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais je pense que vous allez être du même avis que moi en fait je trouve que ça laisse le passage alors que tout à l'heure c'était peut-être un peu trop serré là on y voit beaucoup plus clair et regardez de ce côté comme c'est grave mignon regardez je suis essoufflée franchement c'est trop chou bon là je vais encore enlever tout ce qui traîne ne vous inquiétez pas mais j'aime beaucoup je pense que je veux dire je vous remercie pas je vous remercie pas j'aime j'aime je vous remercie pas ce que j'ai trouvé que j'aime vous et voilà je peux enfin vous montrer le résultat donc voilà comment j'ai disposé mes objets de ce côté j'ai mis ma petite vaisselle juste en dessous avec mes couverts, il manque plus que les verres il faut que je vois quel verre je vais laisser à l'extérieur juste en dessous j'ai mis des petits paniers vides ça rentrait pile poil enfin dans celui de gauche il y a des prises il y a des rallonges à ce niveau là j'ai accroché les petits ronds de serviettes je trouvais ça trop mignon et puis là à ce niveau là je pense que je vais essayer de trouver un petit torchon j'aimerais bien un petit torchon en lin beige qui rappellera le thème de la terrasse ça fera super mignon aussi je pense dans ce petit panier j'ai décidé de mettre les plaides donc c'est des plaides que j'avais acheté chez Maisons du Monde il y a déjà un an ou un an et demi franchement ils sont super bien et j'avais peur au début que ce soit des plaides hyper fragiles et finalement pas du tout ils m'ont fait tout l'été dernier et nickel en fait j'aimerais bien dans l'idéal mettre un petit clou à ce niveau là et accrocher le panier comme ça en l'air je pense que ça fera super mignon mais encore une fois ça ça ne dépend pas de moi parce que je ne me sens pas du tout capable de faire un trou sur le mur là surtout sur les pierres comme ça j'ai trop peur donc pour le moment le panier il va rester ici jusqu'à ce que jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien me faire un trou sur le mur dans celui-ci j'ai mis tout ce qui est jeux de société donc pour le moment on a Mashmo, Scrabble et les jeux de chevaux mais je pense que je vais acheter la bonne paye et le Monopoly parce que je trouve qu'on passe trop des bonnes soirées quand on joue à ces jeux là et du coup je les ai mis juste à côté de ces tables basses comme ça je nous imagine déjà cet été en train de faire des soirées franchement ça va être trop cool et je trouve que c'est vraiment les meilleures ambiances les meilleures soirées en ce qui concerne les rideaux et le petit lustre comme ça du coup comme vous pouvez le voir on ne les a pas accrochés en fait j'ai trouvé personne pour me le faire et mon mari il n'avait pas du tout le temps cette semaine donc du coup je pense que je vous les remontrerai inshallah une fois que ce sera tout posé correctement je vous les remontrerai dans une prochaine vidéo les vidéos concernant l'aménagement de l'extérieur ne sont pas terminées parce que comme vous pouvez le voir c'est encore le bazar de ce côté mais comme je vous avais dit en fait je fais vraiment étape par étape là je voulais me débarrasser de ce côté là du coup maintenant que c'est fait je vais pouvoir m'occuper du reste de la terrasse donc dans une prochaine vidéo pardon je pense que je vous montrerai la table d'un peu plus près je vais faire un grand nettoyage de ces transats et je vais installer les petites tables d'appoints que je vous ai montré en début de vidéo j'ai des petits tabis en fait à mettre en dessous des transats ça fera franchement ça fera trop trop mignon et là en fait c'est une sorte de petit lit baldaquin en fait le chien a aussi mangé le matelas de ce lit du coup on a été le changer c'est pas la bonne mesure donc j'attends que j'attends d'y retourner pour pouvoir avoir les matelas à la bonne taille et comme ça je vous montrerai tout un peu plus ... Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées si vous êtes en plein aménagement de votre terrasse ou de votre balcon. En tout cas moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la filmer et franchement je suis trop contente du résultat. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ! Musique 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 Musique